Musique Voilà c'est… Applaudissements Vous savez que je vous rappelle le principe de l'émission, on a passé la semaine avec Loïc, Loïc a une radio au Mali, c'était une façon à nous de saluer la radio romande qui fête ses 75 ans avec un certain nombre de représentants qu'on a eu sur le plateau. Et puis c'est curieux parce que d'habitude quand on termine la semaine on se dit c'est un peu triste, on va quitter la personne qui a passé la semaine avec nous. En règle générale on se dit bon on la reverra un petit peu plus tard et on continuera la conversation. Alors on est dans une situation très particulière parce que nous on est tout tristes, il s'en aille mais lui il est très content de partir. Et comme il va partir au Mali, c'est ça ? C'est ça oui. Et qu'au Mali tu ne téléphones pas beaucoup, on verra ça tout à l'heure. Oui c'est pas facile de me joindre. C'est une fois par semaine ? Une fois par semaine. Et en plus il n'aime pas le téléphone, rendez-vous compte. Alors Loïc j'ai plusieurs choses à te dire. D'abord parce que, bon on va parler d'un autre personnage de la radio tout à l'heure que tu es allé rencontrer. Les téléspectateurs vont pouvoir assister à ton premier reportage TV. Deuxième. Deuxième, oui, puisqu'on en a présenté un hier. Enfin bon, c'est mille excuses. Et puis j'ai eu de bonnes nouvelles à te donner. La première elle est très touchante je crois. Il y a des gens qui ont eu un grand bonheur cette nuit. Ils s'appellent Pierre et France Hansroule. Pierre et France Hansroule ont eu un garçon qui est né à l'hôpital de la Tour, tout près de Genève. Et puis ils m'ont téléphoné tout à l'heure. Enfin ils ont téléphoné tout à l'heure. Et ils ont dit, on a tellement aimé cette semaine que notre garçon, parce que c'est un garçon qui pèse 3,4 kg, s'appellera Loïc. Alors on le salue. Tu vois, tu ne nous quittes pas tout à fait là. Ben non. Ça te touche je pense. Oui, ça me touche vraiment. Ouais. Allez, on le salue sur Loïc. On se réjouit de le voir si on va pouvoir le voir. Et puis, alors il y a des gens, tout au cours de cette émission, c'est notre façon de dire au revoir. Il y a beaucoup de gens qui se sont manifestés. Il y a Armand Martin qui t'a apporté des enregistreurs. Là, j'ai plein de micros. On ne garde pas le corps même, mais c'est là. D'accord, c'est plein de micros. C'est un homme qu'on aime beaucoup qui s'appelle André Maillard. Il est responsable. Enfin, il travaille dans le son ici. Il est très très bon. Alors on fait du reportage, plein de choses. Et c'est à lui. C'est son matériel à lui, dans sa cave. Il est allé le chercher. Il a dit, vraiment, j'aimerais le donner à Loïc. Je te remercie. Je te remercie. Allez, on va encore prendre un troisième remerciement. Ouais, trois remerciements. Trois remerciements. Alors le troisième remerciement, ça sera pour Patrick. Patrick, il est là. Il est juste devant Patrick. On se souvient de lui parce qu'on l'avait rencontré lors du Carré avec l'abbé Viena. Et puis il fait des sculptures qu'on voit devant lui. D'accord ? Mais hier, il se dit, bon ben, moi, j'aimerais aussi contribuer à ma manière au départ de Loïc et à son souvenir. Alors il t'offre un cadeau, voilà. Je te laisse le cadeau qu'il y a avec beaucoup de cœur, il offre. Merci. C'est une radio parce que hier, j'ai vu un tout petit bout de l'émission d'hier et j'ai entendu une dame qui a travaillé à la radio il y a très longtemps et qui disait que malheureusement, à cette époque-là, on leur envoyait n'importe quoi comme genre de jouet parfois, malheureusement. et je me suis dit, ben, je vais dire la réalité, c'est que j'ai reçu ça en cadeau et mes trois enfants ont chacun des superbes appareils, piano et tout ce qui s'en suit. Alors t'es content de l'offrir ? Je suis heureux de lui offrir, donc c'est un cadeau qu'on m'a offert, mais que je t'offrais avec d'autant plus de plaisir. Je me suis dit, il fait des émissions radio, et bien qu'il l'offre pour Noël quand il veut dans le cadre de ces émissions. Merci Patrick. Et puis alors Patrick a écrit un petit mot pour toi. Je crois qu'il n'est pas pour toi d'ailleurs, il est pour tout le monde, parce que tu sais, quand tu es venu dans l'émission, tu nous as dit, moi, je suis en Europe là depuis quelques temps, il y a deux ou trois choses qui me troublent quand même, c'est la solitude des gens, c'est des gens qui sont un peu dans le malheur, et puis c'est les vieux. Alors lui, il a écrit un petit texte pour toi, j'aimerais te le dire, parce que c'est un poème qu'il t'offre. Quand tu descendras du ciel, petit Papa Noël, il est un peu en avance, si tu en as encore les moyens, regarde à côté des poubelles, celui qui s'en nourrit tel un chien, ou scelle un gosse dans cette vieille poussette, tendant inlassablement la main afin d'emplir l'assiette. Dis Papa Noël, n'as-tu de cadeau que pour les gens bien ? Allez, pour une fois, réserve ta hôte pleine de joujoux aux gosses qui n'ont pas de chance. Et puis un petit peu plus loin, c'est un poème que je te laisserai lire dans l'avion d'ailleurs, parce que je suis sûr qu'il te touchera beaucoup, et puis il ajoute, et puis lorsque la fête sera finie de grâce, que par l'oubli elle ne soit point ternie, faisons-leur la part belle, car en fait, que demandent ceux et celles si souvent délaissés, ignorez, un peu de chaleur, de quoi sécher leurs pleurs, une place au coin du feu, enfin vous savez, faites ça pour eux, c'est pour toi Loïc, et c'est de sa part. Merci. Voilà, après on t'offrira nos propres cadeaux, à savoir de la musique, des fleurs, enfin tu verras, on essaye tous les moyens pour le garder, mais je crois que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, on va quand même essayer de continuer. Bien, je te propose, alors Alex, vous êtes allé en grand voyage rencontrer quelqu'un de la radio, une voix qui a compté pour les auditeurs. Ben oui, Claude Mossé, mais ce sera donc le deuxième reportage de Loïc, mais auparavant je crois qu'il n'est pas inutile de faire un bref rappel. Pendant des années et des années, la radio suisse romande a usé et abusé de Claude Mossé, à moins que ça n'ait été un peu l'inverse. Mossé en long, Mossé en large, Mossé par-ci, Mossé par-là, Mossé en noir, Mossé en blanc, Mossé haut en couleur, toujours, Mossé, disons-le clairement à vapeur plutôt qu'à voile, Mossé en avion, autant de ses débuts, autant où ses deux dents de devant lui permettaient de manger toute l'année à l'extérieur, Mossé faisant la révérence au pape, Mossé, voyageur impénitent, ici, avec le petit-fils de Jules Verne, sur les traces de Phileas Fogg, Mossé qui aurait souvent mérité des tartes, et pas seulement après 80 jours, autour du monde. Mossé faisant le pingouin ou prenant l'eau en terre de feu. Bref, Mossé, Mossé partout, Mossé plus vivant que jamais, Mossé Sphinx et Mossé Phileas Fogg, avec la complicité de son fidèle passe-partout à lui, Lucien Jangna, ingénieur du son, chauffeur, technicien, secrétaire, infirmier. Et nounou. Eh bien dis donc, heureusement qu'on n'est pas les amis d'Alex, comment ça se termine cette affaire ? Oui, on parlait de Lucien Jangna, il est là, regardez. C'est extraordinaire, c'est vrai. Je suis en bon état encore, malgré tout. Méfiez-vous de vos fréquentations. Non, mais je dois rétablir la vérité, et la vérité, je l'ai souvent rétablie avec mon ami Mossé, qui n'avait aucune idée de l'arithmétique et des mathématiques, parce que pour lui, par exemple, les statues de l'île de Pâques avaient en tout cas entre 30 et 40 mètres de haut, et moi derrière, évidemment, je devais en refaire 14, 12 ou 14 mètres. Et j'ai souvent fait ces 12 ou 14 mètres avec ces ciseaux. Et comme je tiens le microphone plus ou moins bien, et que j'ai ici le set parfait du petit monteur et du petit opérateur, que j'ai reçu il y a 35 ans, je le remets, c'est un symbole, je le remets à Loïc. Il y a la barre de montage, le scotch et les ciseaux, qui ont pendant 30 ans, pas loin en tout cas, aussi bien monté les sujets d'Alex, sauf erreur, de Goreta, évidemment, de Claude, de Musy, enfin, de Ferla, que j'ai vu hier. Et que pour moi, c'est un symbole, puisque la radio, malgré ses 75 ans, passe aujourd'hui en numérique. Et la bande magnétique est en ma disparition, et les ciseaux, malheureusement, aussi. Donc, j'ai troqué la souris contre les ciseaux, et j'aimais vraiment offrir ça symboliquement à Loïc, parce que pour moi, c'est 35 ans de radio, qui partent comme ça, avec des milliers de montages, des milliers de reportages. Et puis, après l'émission Loïc, je t'ai préparé le petit set parfait du reporter. Merci. Mais, la rencontre, quand même, vous êtes allé à Carpentras ? Eh bien, bien sûr, on est allé trouver Mossé-le-Provençal, à Carpentras, à deux pas de Carpentras. Et si vous le voulez bien, on regarde. Eh bien, salut, bonne bienvenue. C'est l'accueil Mosséien, toujours identique, sous le micocoulier, qui a encore quelques feuilles à cette saison. Rencontre avec la femme de Claude, Nicole. Et puis, très rapidement, on va se mettre au travail. On avait peu de temps ce jour-là, mais tout de même le temps de la parole, parce qu'avec Claude, sans la parole, ce serait impossible. Mais je vous laisse ensemble, Loïc et Claude. Alors, nous sommes à Carpentras, et nous allons interviewer M. Claude Mossé. Non, attends, il ne faut pas dire monsieur. Tu peux vous aguer, mais ne dis pas monsieur. Je dis Claude Mossé. Ok. Si tu veux, je crois. Nous sommes à Carpentras, et nous sommes à côté de Claude Mossé. Et étant donné que j'ai entendu parler de vous... Ça, mon vieux, tu as de la chance. J'aimerais vous poser quelques questions, et savoir un peu ce que vous avez fait à la radio. Suisse Romande. À la radio Suisse Romande, oui, parce que je n'ai pas travaillé que pour la radio Suisse Romande. Mais enfin, disons que je suis rentré à la radio Suisse Romande en 1957, que j'y suis rentré, tu vois, pour six mois. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de correspondants comme maintenant à travers le monde, et que la direction de l'époque voulait faire un magazine qui s'appelait Dimanche en Liberté, qui a d'ailleurs duré plus de dix ans. Mais tu sais, mon rêve, c'était de faire du... Je ne sais pas de voyager, de faire du grand portage, de vivre les événements. Et c'est vrai que, jusqu'en 1974, j'ai eu une chance formidable, parce que j'avais un très bon copain, qui n'est plus là aujourd'hui, sans ça, tu irais l'interviewer sûrement en même temps, Jean-Pierre Goreta. Et avec Jean-Pierre Goreta, on se partageait le monde, comme il y a deux hémisphères, on se partageait le monde à nous deux. Tu vois, par exemple, je me souviens un jour, au mois de novembre 1970, j'étais le matin, à 4h du matin, à Téhéran, où je venais de faire un reportage sur les trains qui transportent de l'eau, dans ce qu'on appelle le désert salé, qui transportent de l'eau pour que les tribus du désert salé puissent avoir à boire. Et quand on est arrivé, on a appris que le général de Gaulle était mort. Et bien, à 5h d'après-midi, avec le même technicien, on était en Lorraine, à Colombais, les deux églises, et on était passé directement d'Iran, à Colombais, où il y avait déjà beaucoup, beaucoup de journalistes. Et bien, ça a été comme ça jusqu'en 1974. Et c'est comme ça que j'ai parcouru le monde. Mais tu sais, j'ai appris tous les jours. Et aujourd'hui encore, là, tu vois, dans ma... Oh, j'aime pas dire retraite, parce que je travaille encore, quand même. Et bien, dans cette maison, ici, en Provence, au milieu des vignes, près de Carpentras, et bien, tu me dirais, demain matin, on part les deux, et on va... Je sais pas où tu as envie d'aller, bon, au Mali ou en Norvège, je suis prêt à partir demain avec un micro ou une caméra, quand tu veux. Par exemple, ben maintenant, je voudrais encore une fois refaire un train que j'ai fait pour la télévision suisse romande, pour la radio suisse romande, j'aimerais refaire le transsibérien. Voilà, ça a été comme ça. Donc, d'une certaine manière, vous êtes un des pionniers de la radio. Oh non, je suis pas un pionnier, je suis plutôt... Les pionniers, tu sais, c'est plutôt les années 1930. Non, non, disons que je suis un dinosaure, je suis une vieille chose, je suis... Mais je suis encore tout autant passionné, je vais te dire, je vais te faire une confidence, et tu la répéteras pas. Le matin, la première chose que je fais en me réveillant, j'appuie sur le bouton, parce que je me dis, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit dans le monde ? Si tu veux, je suis une vieille chose, mais j'ai besoin de savoir ce qui se passe dans le monde. et le soir, avant de m'endormir, j'écoute encore des infos, et mon premier geste au réveil, c'est les infos. Mais ce qui manque, vois-tu, en ce moment, en 1900, je vais dire, comme on dit, comme je dois dire, en 1997, ce qui manque, vois-tu, j'aimerais savoir ce qui se passe en Algérie. Et là, j'aimerais bien être le journaliste qui peut aller réellement travailler en Algérie, et j'ai l'impression que la tragédie algérienne, c'est probablement, en cette fin de millénaire, tu vois, toi qui es jeune, probablement un des événements qui nous échappent le plus et sur lequel on aurait envie de savoir le plus de choses. Alors, raconte-nous quelle impression il t'a fait. D'abord, tu as vu la distinction entre les dinosaures et les pionniers. Il a bien voulu marquer cette différence. Peut-être qu'il exagère en étant un dinosaure parce que les pionniers sont plus jeunes que les dinosaures, à mon avis. Mais disons que j'ai une excellente impression avec lui. Il explique très bien les choses. je l'ai beaucoup appréciée. Alors, il y a un personnage auquel il a fait allusion tout à l'heure. Il a dit qu'on se partageait le monde. J'avais une partie de l'hémisphère, une hémisphère. Et puis, Jean-Pierre Goreta avait l'autre. Jean-Pierre Goreta, c'est la référence. C'est dommage. Il aurait fallu que tu puisses le connaître parce que c'était vraiment un très, très grand monsieur. Rappel, souvenir et clin d'œil à Jean-Pierre. Quelques exemples de menus. Dimanche, déjeuner, thé, biftec, pommes de terre, purée et salade. Dîner, café au lait, gâteau aux fruits. Lundi, macaroni, sauce bolognaise, salade, dîner, café au lait, beurre et mélasse. Mardi, déjeuner, potage aux fines herbes, œufs durs, épinards, pommes de terre en robe. Le plus dur, c'est d'être séparé de sa femme. Et surtout, lorsqu'arrivent les fêtes, lorsqu'arrivent pas, qu'arrivent Noël, on fend sur les paquets, on a le paquet de sa maman, on a le paquet de ses frères, ses soeurs, mais on cherche le seul qu'on peut trouver, celui de sa femme. Et il n'est pas là. Alors, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on peut recevoir, il y avait des cadeaux monstres à Noël, mais il n'y avait pas de carte de ma femme, c'est... Pour moi, la terre me manquait sous les pieds. J'ai quand même tenu le coup. Mais dans mes violences, j'ai dû subir énormément de cachot, j'ai fait six mois de cachot, dans six ans. Six mois de cachot ? Six mois, oui. Beaucoup, ça. Et c'était dur. Vous l'avez toujours, votre femme ? Noël m'a lâché. Voir comme à Noël, partent les deux frères, on part à 5h le matin, on arrive à Né, on regarde vite un magasin, chercher un petit sapin de Noël, deux, trois bougies, on arrive à la porte, on l'allume, on sait que nos parents sont là, et ils sont là, eux, nous attendent, aussi avec un arme de Noël, on passe une journée incroyable à décrire de bonheur. L'année prochaine, mon papa ne sera plus là. L'année passée, c'est le bébé qui nous a vers la porte, une soirée, comme si on était du tout petit gamin. Le soir, on repart, on est gonflé, on est simple quand on veut porter les montagnes. On tient le coup quatre jours, un mois, puis des fois, on a des rechutes. Oui, alors Loïc, tu vois, on voulait te faire entendre ce reportage parce que l'une des grandes qualités, tu l'as remarqué, Jean-Pierre Goreta, c'était de savoir écouter. Oui, et Franck Musy, on avait parlé aussi que c'était son modèle. Et tu as vu l'économie des questions. Oui. C'est juste un ou deux mots. Oui, très bien placé. Et puis aussi, peut-être une leçon pour nous tous. On aurait pu filmer ce visage avec cet homme qui pleure, il ne l'a pas fait. Il a préféré montrer la prison et simplement l'émotion qu'évoquait la voix. Je crois que c'est un bon moment de télévision. Alors, alors, l'épreuve, parce que c'est bien joli de suivre les pionniers, les dinosaures et tout, mais maintenant, il faut que tu plonges. Voilà, alors, comme on était en Provence vers Carpentras avec Alex, on a décidé d'aller voir ces fameux marchés, donc on a été voir un marché agricole. Reportage de Loïc. Alors là, c'est le marché de Velleron. C'est un marché qui ouvre à 18h plomb et c'est à 18h, on ouvre le cadenas et la foule se presse pour faire ses achats dans le marché. Alors, il y a une débauche de couleurs. On voit des aubergines, il y a des salades, des poivrons, des haricots, il y a du miel. Enfin, tout ce qu'il y a, même des ingrédients pour faire une ratatouille. Et ça fait, on peut vraiment croire qu'on est dans un marché suisse ou bien un marché malien. Je dirais plutôt malien parce que c'est en plein air, l'argent passe de main en main, il n'y a pas de caisse enregistreuse. Et aussi, on prend le temps de discuter. Et c'est vrai que c'est très chaleureux comme endroit. Donc, c'est vraiment plus malien que suisse. et la seule note provençale qu'on a notée, c'est le jujube. Explication. Le jujube, c'est un fruit méditerranéen, typiquement méditerranéen. Ça pousse, c'est un arbre épineux. C'est un fruit qui se consomme comme ça, où on peut le faire sécher et faire des tisanes dans l'huile. C'est un peu un fruit médicinal aussi. Mais il y a aussi de l'ail, de l'ail décoratif, de l'ail qu'on n'a pas envie de manger. Et ça, c'est vraiment un travail d'artiste que les gens font dans ce petit coin de Provence. Nous aussi, on voit des images insolites comme par exemple ce caddie avec une clochette qui est tout à fait originale. Excusez-moi, pour un Provençal comme vous, ce marché est réellement Provençal ? Ah, de Provençal ici, il y a tous les marchands qui sont ici, là, vrais Provençal, tous les Provençaux. Mais moi, je ne suis pas Provençal. Ah bon ? Eh oui, je suis bêtement un petit Suisse. Un peu ici depuis quelques années qui est venu sur le soleil. Je me suis posé la question qu'est-ce qu'un Suisse fait en vendre des boissons dans un marché de Provence ? Alors, il nous a donné un rendez-vous le lendemain matin à 5h. Bravo pour son premier reportage parce qu'il faut dire quand même que pour les spectateurs qui se disent c'est facile, il suffit de regarder des images puis de lire ce qu'on a écrit. Ce n'est pas vrai parce qu'on avait compliqué l'exercice à l'intérieur. Il y a des interviews donc il faut que les plages de commentaires tombent juste. C'était en direct. C'était en direct. Sans filet pour Loïc. Alors, ce n'était pas le premier vraiment reportage dans ce jour-là. C'était le premier demi-reportage parce qu'en fait, ensuite, on a suivi. Moi, j'étais le fidèle assistant, c'est lui désormais. C'était le fidèle assistant de Loïc et on s'est levé très tôt Loïc en deux mots. C'était vers 4h et donc on avait rendez-vous à 5h du matin dans une bergerie près d'Avignon. Alors, il faisait très froid ce jour-là. Il fait nuit à 5h et là, on a vu Bruno parce qu'il s'appelle Bruno. C'est cet homme accompagné de sa femme Karen et ils vont aller à la bergerie pour traire les chèvres. Là, c'est le coq de la bergerie et les bêtes commencent à se réveiller, commencent à avoir du mouvement et Bruno et Karine préparent la nourriture des chèvres pour qu'elles viennent manger au moment de la traite. Donc, tout se passe sur une plateforme où il y a les appareils de traite qui se fixent sur les petits. Ça déchaîne aussi, c'est pas tout à fait la même chose ? C'est pas tout à fait la même chose, premièrement, parce qu'on ne les traite pas parce qu'elles n'ont pas assez de lait et deuxièmement, on n'en a pas beaucoup. Au fait, le seul qui n'a pas besoin de faire cet exercice matinal, ce sera le bouc, le gros bouc qu'on m'a forcé à caresser malgré ses odeurs. Ça se fait en plusieurs fois puisqu'il y a 150 chèvres. 150 chèvres et ils font 5 traites. Vous faites ça par passion ? Oui, par passion. Depuis longtemps, ça fait 6 ans qu'on est installés dans la région, vers des chèvres. Donc, ce sont vos chèvres ? Non, ce ne sont pas nos chèvres, ce sont les chèvres d'un ami qui a des problèmes de santé, alors on vient lui aider. Et vous en avez vous-même ? On en avait. Là, maintenant, on a dû arrêter parce qu'on ne peut pas faire de fromage vu qu'on n'a pas pu construire de laiterie. Donc, plutôt que d'arrêter complètement, on rend service. C'est un animal qui est très passionnant et très affectueux. De quelle manière ? D'abord, c'est un animal qui s'accroche à vous. Quand vous allez les promener, vous avez toujours le même nombre qui sont toujours à côté de vous, qui viennent se frotter à vous. Et puis bon, il y a l'amour de la bête, il y a ses entêtements, il y a beaucoup de choses. Une chèvre a du caractère. Donc, c'est fabuleux à vivre, c'est un autre rythme. Les gens disent, bon, c'est toute l'année. Oui, c'est toute l'année, mais ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même vie, ce n'est pas le même stress. Vous êtes bien insérée dans la région ? On a réussi à bien s'y intégrer actuellement. Au départ, ça a été un peu dur parce que c'est vrai que les Provençaux font tout voir avec les bras grands ouverts et en fait, des fois, c'est un peu bien différent. On ne devient pas comme eux, mais on commence un peu à déteindre, on prend les habitudes. Et voilà, c'est Bruno qui va amener le lait à la laiterie pour en faire du fromage. Voilà ce reportage et je dois dire qu'en plus... Merci Loïc, bravo. Oui, oui. Il faut qu'il se sauve. Quand même. Parce que le métier rentre vite, c'est bien. Je trouve que, d'ailleurs, tu as vu, regarde, Maurice Rieder est en train de préparer des fleurs. Il te tresse des colliers de fleurs, là, je suis sûr. Mais je voudrais que je te... J'aimerais bien te présenter Bintou qui est ici, qui vient de Vendlancourt. Vous êtes... Tu es malienne, toi ? Oui, je suis originaire du Mali. Et tu es née où ? Je suis née en Suisse à Bâle. Oui. Puis j'ai deux frères, un de 7 ans et un de 12 ans. Puis je suis déjà allée trois fois au Mali. La dernière fois, c'était en 1993. Puis je pense y aller l'été prochain. Alors si tu es là, c'est parce que tu as réagi à cette semaine. Tu as dit, ah, j'aimerais bien connaître Loïc, ça me plaît beaucoup, etc. Tu suis régulièrement les émissions ? Oui. Et le Mali, quelles images tu en as, toi, du Mali ? Tu aimes ce pays, d'abord. Oui, j'aime bien. Oui. Enfin, je ne sais pas si j'irais vivre là-bas, mais j'aime bien aller en vacances, en tout cas. C'est la différence, vous deux, toi, tu préfères travailler dans le Juche ? Pas spécialement, non. Raconte-lui, comment est Van Blanco ? C'est un petit village ça prend pour venir jusqu'ici ? Tu t'es levé tôt ? Oui, à 6h30 du matin, à peu près 2h30. D'accord. En tout cas, mille merci d'être là, ça nous fait très plaisir. Tout à l'heure, c'est sympa qu'ils soient venus. Oui, c'est un contraste. C'est un des deux, sachez celui qui veut retourner à Malie, c'est le mot du concours. Et alors, tout à l'heure, on y a fait allusion, c'est vrai que tu vas repartir et que quand tu vas repartir, il y a toutes sortes de contacts qui seront beaucoup plus difficiles. On se le disait, combien de fois tu peux recevoir de téléphone, dans quelles conditions ? Je peux le recevoir une fois par semaine, donc à la radio, parce qu'il y a un téléphone. Parce qu'on n'en avait pas chez vous ? On n'en a pas chez nous et c'est vrai qu'il n'est pas toujours en marche et c'est vrai que c'est assez difficile d'avoir une liaison parce qu'il y a des grésillements. Il faut passer par la Mélita-Anne et par le Sard. On va regarder comment ça se passe, Alex. Oui, oui, oui. Ça, je l'avais enregistré avec Loïc Babaco à Radio Kaira. On peut peut-être voir ces images parce que ça, c'est dans la partie musicale de l'émission. On est en direct, les disques passent et puis tout à coup, le téléphone sonne et puis c'est un téléphone de Suisse comme il y en a durant un samedi sur deux Ouais, ouais. Ouais, pas de problème. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, je te la passe. Ciao. Ciao. C'est qui ? La grand-mère. Allô ? Ah, grand. Ah, oui, bonjour. Oui, bonjour, pas très bien, merci. Ouais, ouais. Ouais, ça va bien. Ah, ben, dis donc. Ça fait plaisir, quand même. Oui, ça fait très plaisir. Ça fait plaisir, mais c'est un peu gênant parce qu'on aimerait parler longtemps et c'est difficile comme les communications coûtent cher. Donc, on dit l'essentiel. si la santé est bonne et s'il n'y a pas de problème. Tout le monde écoute tout quand même dans le studio ou ça va ? Non, on arrive à mettre une bulle et les autres manières, on est en pleine émission donc on doit travailler. Est-ce que les visites te font plaisir là-bas ? Oui, ça fait toujours plaisir de voir la famille qui vient. On va parler du Mali encore parce que sur ce plateau, on a Habib Dembele et Gimba. Tu vas me le présenter quand même. Bon, ce que je sais de lui, c'est que c'est un humoriste. C'est le plus grand humoriste du Mali. Voilà. Voilà, allons-y, n'ayons pas peur. Justement, c'est pour ça qu'on l'appelle Gimba National. Et il joue dans des films souvent. Donc c'est ça, après que je connais de sa carrière. Alors, vous êtes actuellement en Suisse. Vous pouvez nous dire pourquoi ? Je crois qu'il y a sur place en Suisse ici une journée, donc... Des journées maliennes. Une journée malienne organisée. Et c'est à cette occasion-là, donc, que Madame Dupraz nous a invitées à venir présenter notre spectacle que nous avons joué, donc, francophonie en limousin récemment. De quoi s'agit-il ? Quel est votre spectacle ? C'est un livre que j'ai écrit qui s'appelle « À vous la nuit » et que j'ai essayé de monter avec mon épouse, que voici là-bas. Et donc, un instrumentiste malien qui est aussi de ma famille. Il se déplace toujours avec son instrument, lui. Oui, il se déplace. Oui, il dit que c'est sa première femme. Vraiment, Marie-Noëlle Anderson, dites-nous, de manière plus générale, ce qui se passe du côté de Plan Léouat. Oui, donc, ces journées maliennes débutent ce soir à 18h30. Il y a des griots, il y a du théâtre, il y a plein de choses magnifiques. Il y aura à manger aussi, en plus, ça, il ne faut pas l'oublier. Il y aura du thé malien ? Sûrement, oui. Et on a eu la grande chance de faire venir Inna Traoré, qui est une teinturière malienne. Et je trouve surtout que c'est magnifique de pouvoir partager cette artisanat aussi, parce qu'on a pas mal perdu toutes ces choses-là chez nous. Alors, c'est l'art du bogolan ? C'est l'art du bogolan. Le bogolan, pardon, je suis désolé, vraiment. Vous pouvez lui passer le micro, elle va juste nous expliquer tout ce qu'il s'agit. Alors, qu'est-ce que c'est que le bogolan ? Le bogolan, comme vous le voyez, est un tenu purement malien. Il est surtout porté, chaque signe a des explications. Par exemple, ici, vous avez les feuilles de Nîmes, qu'on trouve pratiquement dans toutes les régions du Mali. Ça, c'est votre activité principale ? Oui, c'est mon activité principale. Ça marche, les affaires ? Oui, ça marche bien. Vous allez essayer d'en vendre ici, quand même, ou il y a juste pour les exposer ? Oui, je fais les expositions, et à la longue, faire la vente. D'accord, merci. Je vous propose, on se rappelle qu'on est à la radio, dans un instant, Laurent Hugnard va nous parler de livres. Tiens, vous êtes là, vous ? Tiens, quelle surprise ! J'ai pas la vie ! Déjà, j'ai pas la vie ! Alors, je vous propose, avant que nous dialoguions avec Laurent Hugnard, pour se replonger un peu dans l'ambiance, parce que c'est aussi les 75 ans de la radio, on devient de plus en plus malien parce qu'on a envie de partir avec toi, mais il y a quand même quelques souvenirs autour des phonographes qui voudraient quand même la peine qu'on évoque. On se replonge là-dedans. La collection de phonographes est venue d'une idée que je me suis faite assez rapidement à la radio, car j'ai réalisé que les institutions radiophoniques préservaient en partie leurs disques. Par contre, les appareils étaient sujets à être changés très souvent et on les mettait au rebut. Et j'ai commencé à garder des appareils au lieu de s'en séparer. Et puis, peu à peu, avec les années, rencontrant d'autres collectionneurs, j'ai pu faire des échanges et voilà comment en 35 ans environ s'est constituée cette collection. Les appareils les plus rares de la collection, il y a une très belle copie d'un appareil d'Edison de 1877. Il y a l'appareil dit du chien, de Berliner. Mais il y a aussi des appareils particuliers comme par exemple une poupée dans laquelle se trouve un phonographe dans son dos. Cette poupée, lit des petits cylindres et elle est extrêmement rare, elle vient des Etats-Unis. Il y a aussi d'autres phonographes. Il y a un géant, un monstre qui a été construit en Angleterre dans les années 1940 avec un pavillon en papier mâché. Il y a dans cette collection 230 appareils. Voilà une copie de l'appareil d'Edison réalisé en 1877. Le premier phonographe fait au monde. Ce phonographe enregistrait sur des feuilles d'étain. Ce n'était pas encore une gravure mécanique mais un gaufrage. Ce qui fait que le message qui était dessus était très vite usé et perdu. Ça a été le cas du premier message d'Edison qu'il a enregistré en 1877 mais en 1927 à l'occasion du 50e anniversaire du phonographe, Edison a redonné ce message sur le même appareil et nous pouvons l'entendre grâce à une petite astuce technique. Oui, Alex, sa mouline est sec. Vous en avez un devant vous. J'ai un truc. Est-ce que vous savez ce que c'est que cette chose ? Ça ne doit pas permettre de mouler le café. Non, c'est un obus musical. Oui, c'est un obus musical. En fait, problème en Afrique, il y a de la radio mais il n'y a pas toujours de l'électricité et puis les piles, ça coûte cher. Alors ça, c'est un truc tout nouveau. C'est un moulin à radio. C'est-à-dire que tu moulines comme ça pendant le moment et ensuite tu as à peu près 2-3 heures de radio disponible. Bon là, on n'entend pas parce qu'on est dans un studio. Ça évite d'avoir des piles et ça permet de passer par tout. C'est de nouveau un cadeau de Lucien Jangna. C'est pour tout. Merci. Je ne sais pas si... Tu peux toujours prendre le café. Laurent, vous nous présentez les livres qui sont en rapport avec la radio ? Voilà, Découverte Gallimard, vous le savez, c'est une collection qui privilégie l'iconographie, les documents. Ils viennent de sortir, ça fait déjà quelques temps, un livre consacré à la radio. La radio Rendez-vous sur les ondes, la radio à travers les âges, des premières découvertes techniques à la fin du siècle dernier aux radios libres d'aujourd'hui. Un cadeau supplémentaire. Merci. Je ne sais pas si pourrais-tu ça ? Il faudra plusieurs valises. C'est pour tout. L'importance, l'actualité nous montre l'importance de l'histoire aujourd'hui. Donc connaître le passé pour mieux comprendre le présent, c'est primordial. Et c'est possible grâce à ce coffret tout à fait original avec ici donc un livre et puis un CD, une cassette également dans ce coffret pour mieux pénétrer l'univers en fait des Suisses romans lors de la Deuxième Guerre mondiale avec la possibilité de découvrir par la photographie les témoignages et les archives, les archives de la radio Suisse romande lors de cette période. Alors on pénètre dans cet univers par ces émissions et c'est tout à fait sympathique. Et à ce propos, la radio Suisse romande vient de sortir sept disques compacts qui correspondent aux sept cantons francophones qui retracent la vie de ces cantons à travers les archives de 1936 à 1956. Tu connais Claude Mosset, Loïc ? Oui, désormais, oui. Ce dinosaure qui est aujourd'hui à la retraite homme de radio mais c'est aussi un homme de plume. Il a sorti ce livre Le Monde est sur l'antenne. C'était le titre d'une de ses émissions et là, c'est un peu ses souvenirs de reportage et là, il n'exagère pas trop. On peut dire d'ailleurs qu'il vient de publier un bouquin sur les années de guerre et la radio d'ailleurs. C'est Messieurs de Berne. C'est Messieurs de Berne, oui. Voilà, Claude Mosset donc, il est aussi... Et pour La Bonne Bouche, c'est Guilbeau. Et Guilbeau, La Bonne Bouche, exactement, il a une plume formidable, c'est un journaliste. Écoutez voir, un titre choc. Il nous propose ses critiques, ses coups de gueule face à ses impressions devant le poste, radio surtout. Et écoutez voir, je crois qu'il faut le lire rien que pour la plume déjà. Et puis, c'est pas seulement un ouvrage qui fustige la radio puisque ses critiques n'excluent pas les éloges. À lire aux éditions Arléa. Merci Laurent. Et puis, toutes les références à la page 307 du Télétexte. Bien sûr, on peut rappeler qu'il y a la Radio Télé 8 aussi qui a publié un bon texte, une publication spéciale pour les 75 ans de la radio. Il y a beaucoup, beaucoup de manifestations. On ne peut pas toutes les citer. Demain, en tout cas, à la radio suisse romande à partir du petit matin et jusqu'à 16h, un triplex avec évidemment Lausanne au centre, le nord ou le nord-ouest c'est-à-dire Madeleine Capoche en Gaspésie et Franck Musy quelque part dans sa radio de Waïgouia en Burkina Faso. Voilà. Et puis pour Bintou, on peut aussi lui recommander le musée de la radio qui est à Cornel. Mais c'est pas seulement pour toi d'ailleurs. Tiens, je te la froid. Tu sauras où est le chemin. Merci. Et puis, on ne peut pas, je crois qu'on ne peut pas parler de la radio sans évoquer une figure extraordinaire. D'ailleurs, on s'en souvient à chaque fois qu'on pénètre soit à la radio soit à la télévision. C'est évidemment Ernest Ansermet, Archive. La bande dont la mort est plus sombre qu'elle est ce voyageur perdu C'est à la télévision. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Au musée de Cornolbe, on a fait aussi largement allusion au cours de cette semaine à Territet, où il y a l'audiorama. C'est un musée extraordinaire. Et puis vous pouvez y avoir des rendez-vous pour parler de radio et pour parler de musique. Par exemple, le 26 octobre avec Jacques Donzel, alors ça sera pour parler radio, je suppose, et les temps de guerre qu'il a évoqués avec nous au cours de cette émission. Et puis le 28 avec André Charlet, ça sera cette fois pour parler musique. Et puis tout ça nous permet une excellente transition, naturellement, n'est-ce pas, mon cher Louis ? Qui nous permet de redécouvrir Gilles et Christine pour savoir de quelle manière ils souhaitaient saluer le départ de Loïc pour Le Ma Vie. Quel talent, mon cher Jean-Philippe. Je ne vous dis pas. Je ne vous dis pas. Foueriez-vous que depuis la semaine dernière, nous nous creusons la tête et nous cherchons désespérément à trouver... À trouver dans la musique classique et donc sérieuse, un personnage qui puisse incarner notre invité de cette semaine, Loïc, avec autant de légèreté, de dynamisme... De dynamisme, de joie et de l'art de rentrer dans le cadre de certaines institutions. Eh bien, nous avons trouvé, figurez-vous, si. Il s'appelle-t-il de son prénom ? C'est le miroir aux chouettes de son nom de famille. Il a été mis en musique par un certain Richard Strauss au début de ce siècle. C'est une très vieille légende qui date du 15e à peu près et que nous vous proposons. C'est un homme qui a l'art de remettre en question tout et y compris le sérieux et qui a l'art de tourner en ridicule un petit peu tout. Till Eulenspiegel Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Nous voulions dire aussi que nous avons choisi cette musique parce que, comme on a entendu, là, c'est la fin de Till Eulenspiegel, il meurt et ensuite son âme reste toujours prête à défendre les causes aussi opprimées et dire la vérité. Eh bien, peut-être qu'il y a cet esprit de vérité, comme tu l'as démontré, Loïc, en toi. Comme un Loïc Eulenspiegel. Merci. Alors, on va... D'abord, je te l'ai promis, il y a des fleurs qui se préparent, tu te rends compte. Tout ça dans l'avion, ça va être vraiment difficile. Maurice, je vous propose de nous rejoindre. Regarde, c'est beau, hein. Vraiment. Maurice Ridaire qui, chaque semaine, est chargé, tu vois, de préparer un arrangement floral en fonction de ce qu'il a ressenti en voyant toutes les émissions au cours de la semaine. Alors, Maurice. Alors, voilà, Loïc, ces calas jaunes qui sortent leur tête des cocotiers, là, qui sont comme autant d'oreilles ou de haut-parleurs, selon qu'on se passe d'un côté ou de l'autre, par-dessus des cocotiers. C'est un peu le message que tu fais passer, toi, et tous tes congénères de radio en Afrique. C'est ce message qui, au fond, plus de liberté, ça n'est vraiment jamais trop demandé. Et puis, là, il y a une fleur qui est une fleur africaine, un eucospernum, qui me fait un peu penser à ta tonsure. J'ai été fasciné par ce que je fais pendant toute la semaine. Et ceux-là, ils me font un peu penser à ta tonsure, comme ça. C'est une fleur qui vient d'Afrique australe. Et puis, alors, une petite surprise là-dedans, je t'ai apporté un peigne, un peigne himalien, qui ne va pas te servir à quelque chose. D'une part parce que les cheveux sont courts, et puis d'autre part parce qu'à la radio, il n'y a pas besoin de te donner un coup de peigne. Comme Alex, qui s'est fait super aujourd'hui. Mais alors, marquant, ce qu'il a de commun avec toi, c'est qu'il a aussi les deux langues, celui-ci. Voilà, je te souhaite un bon retour chez toi. Merci. Merci Maurice. Alors, pendant ce temps, on a eu un petit coup de téléphone pour nous rappeler qu'à Thérité, aussi, on parlait de radio d'hier et demain. La radio, le 30 octobre, dans le cadre de la 50e journée de la Fédération Romande de Publicité et de Communication. C'est un montreux. Et puis, un dernier mot. Alors, là, on va se quitter désormais. Tu repars quand ? Je repars mercredi. Oui ? Avec dans tes bagages, quel genre de souvenirs ? De bons souvenirs. Oui ? Presque des bons. Presque des bons. Oui. Ah, c'est génial, ça. Oui. Et comment ça va se passer, l'arrivée là-bas ? Qui va t'attendre à l'aéroport ? Je ne sais pas encore. Ah oui ? Il va peut-être falloir qu'il t'arrange avec tous les bagages que tu auras. Oui, il n'y a pas de problème. Oui ? Ah, oui. Ta soeur, peut-être ? Ta mère, bien sûr ? Oui, certainement. Et quand tu vas te poser du côté du Mali, tu auras l'impression de rentrer chez toi ? Oui. Je me sentirai chien. Je te sentirai chez toi. Le temps d'aller boire un témalien quand même. C'est ça. Allez, merci. En plus, c'est l'heure. C'est l'heure en plus. Oui, je vous en prie. Vous voulez appeler un télanon ? Bien sûr. Alors, dites-nous, c'est votre texte ? Oui, c'est votre texte. Vous rappelez le titre ? À vous la nuit. À vous la nuit. Pourquoi vous avez appelé ça à vous la nuit ? À vous la nuit, c'est un récit qui parle de l'amitié de deux personnes. Et autour de cette amitié, il y a toute la philosophie de chez nous qui est véhiculée. Je vais vous citer un petit texte là-dedans. La parole. Il n'est pas bon de parler car toutes les paroles ne sont pas venues pour être dites. Il n'est pas bon non plus de ne pas parler car rien n'arrive en l'homme sans la parole, ni en bien ni en mal. Il n'est pas bon de parler de soi-même, mais lorsque tu n'as personne pour parler de toi à ta place, tu dois le faire pour ne pas mourir incompris. Merci. Merci à toi. Merci. Merci à toi.